Merci, bienvenue à ce Meetup ASUGFR sous le signe de l'intelligence artificielle générative chez Meretis. Un petit agenda, donc on vous a accueilli, on va commencer l'introduction, notamment l'introduction aux dernières news ASUGFR par Jean-Philippe qui est là, et puis ensuite on fera un premier talk avec Emric qui est là-bas sur Raganroll et un deuxième talk avec Florian qui est là-bas sur l'adoption d'une librairie Python et puis après on pourra faire un petit échange communautaire à la fin comme d'habitude. Merci Meretis de nous accueillir, moi je travaille chez Meretis, donc je vais vous présenter un petit peu Meretis. Meretis c'est une société de conseil de pilotage et de développement IT. Ce qu'on fait c'est qu'effectivement on travaille régulièrement chez nos clients sur tout un tas de sujets, ça peut être des sujets IT mais on a aussi des sujets business avec nos clients, notamment ce qu'on voyait qu'on a des secteurs différents sur la banque, assurances, les transports, le retail, services médias, etc. Et donc on fait aussi, on a aussi pas mal de business analyst pour ceux à qui ça parle chez nous. On fait aussi beaucoup de technologies autour du cloud évidemment, Azure mais aussi AWS bien sûr, un petit peu de GCP et puis beaucoup beaucoup de data en fait, en ce moment il y a beaucoup de data et évidemment beaucoup de développement custom, IT, dotnet, Java. C'est aussi un groupe du conseil chez nous. On est présent là sur Paris et aussi un petit peu partout en France maintenant parce qu'on a l'ouest avec Nantes, le sud avec Aix-en-Provence, Montpellier, Sofia, Antipolis et je crois qu'il y a encore un autre mais j'ai... Voilà. Enfin c'est l'ouest là. Et puis on va avoir l'île normalement je crois dans le nord, c'est ça. Voilà. Donc c'est bien, on se développe bien. 900 collaborateurs et surtout on croit régulièrement, ça c'est un signe de bonne santé. Évidemment il y a toujours des opportunités, on ne sait jamais si quelqu'un est intéressé dans la salle, n'hésitez pas. Merci en tout cas de nous accueillir à Meretis. Et puis nous on est, pour ceux qui organisons les talks, on est, sommes AzugFR. Donc Azug c'est pour la communauté des utilisateurs du cloud Azure. Azure User Group France, d'où l'acronyme. Voilà. Et principalement on communique avec nos membres pour les événements sur le Meetup. De plus en plus on utilise l'Ikanin parce qu'on s'aperçoit que c'est vraiment dans le monde professionnel, le média, le réseau social le plus utilisé. Donc on switch de plus en plus dessus. Je ne sais pas si vous l'avez vu, pour la première fois on a créé l'événement sur LinkedIn directement, en double de Meetup. On a toujours un Twitter, mais Twitter ça marche de moins en moins, surtout Facebook. Je pense que ça c'est normal, c'est plus perso. Twitter un peu étrange, mais bon, c'est comme ça. Il y a une certaine personne qui l'a renommée en X et depuis, bizarrement, ça marche moins bien. Ça marche moins bien. Voilà. En termes d'actualité pour nous, donc on a un événement aujourd'hui, surtout on a un événement assez important qu'on fait tous les ans dans le cadre du Global Azure. Donc à Paris, on a un événement qui se tiendra le samedi 20 avril. Donc c'est le dernier week-end des vacances scolaires de la région parisienne. Il faut revenir deux jours avant. C'est comme ça. Vous n'avez pas le choix. Et puis on verra si on fait une session fin mars ou pas. Si on a une piste ou deux, mais pas sûr. Surtout qu'il y a déjà beaucoup de choses dans le cadre du Global AI. Donc il y en a le 7 mars à Paris, il y a la Defcon consacrée à l'IA 100% qui sera sur Paris. Sur Nantes, ils font aussi un événement le même jour. Il y a le Global AI Tour le 12 et 13 mars organisé par Microsoft. Et le 19 mars, il y a Toulouse qui fait quelque chose dans le cadre du Global AI. Et peut-être vous aussi, le 27 mars, sur l'autre meet-up. D'ailleurs, il y a peut-être des gens qui sont venus par le meet-up Global AI Paris, je ne sais pas. On n'a pas beaucoup parlé dessus, un tout petit peu. On avait juste servi pour relier parce que c'était le sujet. Parfait, écoute. Il tout ferait, en plus, le meet-up. Oui. Parfait. Et puis, les nouveautés, et sur Gane et Hybe, je vais laisser la place à Jean-Philippe pour nous présenter tout ça. Je vais pas j'enchaîner. Merci à tous. Effectivement, merci à Méritis de nous inviter. On a en même temps créé un tout petit meet-up qui s'appelle Global AI Paris qu'on espère faire grandir, qui est un peu plus sur les technologies autour de l'IA et pour accompagner le Global AI qui est plus global. Et donc, c'est l'occasion de commencer à en parler et de voir comment ça avance. C'est vraiment le tout premier, première intervention. On avait fait un truc l'année dernière. Puis, on espère en faire un fin mars. Et aujourd'hui, je suis là pour vous parler un petit peu Generative AI. Et j'ai commencé par me présenter. En fait, je suis salarié d'une société qui s'appelle Nagaro. Je travaille dans l'innovation depuis une vingtaine d'années. Et je suis aussi MVP IA chez Microsoft, ce qui m'a donné l'occasion de jouer avec plein de technologies de Generative AI, entre autres, notamment la voix. On parle souvent du texte. On parle souvent des images. On parle souvent des vidéos qui sont très impressionnantes, mais très peu de la voix. Enfin, alors que c'est un sujet qui fonctionne bien. Donc, comme petite introduction, ce que je vous propose, c'est un son que certainement que les vieux vont comprendre. Donc, c'est en fait Joshua qui est dans le film Wargame en 1983, qui était une des premières intelligences artificielles et qui parlait à travers une machine qui allait entraîner une guerre nucléaire totale. Donc, voilà. Petite chose amusante. Et de là, en fait, les technologies ont beaucoup évolué et explosent en ce moment avec des choses vraiment fiables et assez intéressantes. Donc, chez Microsoft, en fait, le principe, c'est que vous pouvez entraîner un modèle acoustique basé sur votre voix et pouvoir la reciter derrière. Donc, on parle de texte-to-speech. Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas dans l'autre sens du speech-to-texte. Il faut savoir que Microsoft propose un ensemble de technologies pour travailler sur tout ça. Là, c'était juste pour vous donner un petit exemple. Et donc, j'ai enregistré ma voix. Ceci est un enregistrement vocal permettant de tester les voix neurales personnalisées de Microsoft. Je suis l'enregistrement humain. Et donc... Ceci est un enregistrement vocal permettant de tester les voix neurales personnalisées de Microsoft. Je suis l'enregistrement sympathique. Voilà. Ça, c'était un moteur. En fait, Microsoft fait évoluer ses moteurs de voix régulièrement. Et je m'étais amusé à faire ça, ce qui est assez pratique. Mais en fait, on peut faire des choses vraiment plus amusantes en passant multilingue. Vous entendez actuellement ma voix neurales en français avec le dernier moteur de synthèse vocale Microsoft. Pour cette occasion, j'ai aussi digitisé ma voix en anglais. Vous verrez que ma voix digitale a un accès plus meilleur que le vrai Jean-Philippe. C'est ce que je disais. 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 Donc, en effet, une fois que vous avez des samples audio, vous pouvez les transformer pour une voix qui est votre vraie voix ou aussi les convertir dans une autre langue. Et Microsoft propose des dizaines de langues vers lesquelles vous pouvez porter vos samples audio, ce qui vous permet de faire du multilingue assez facilement. Pour faire ça, en fait, il faut fournir jusqu'à 300, enfin minimum 300 samples audio de moins de 15 secondes qui vont être processés. Ça va prendre environ 20 compute hours, ce qui coûte à peu près 1000 dollars. Et ensuite, vous avez votre voix neurales que vous pouvez déployer et accéder via une API comme vous voulez. Alors, est-ce que tu as... Vous entendez ? Pardon. Oui. C'est Custom Neural Voice, le Pro, c'est ça ? Oui, c'est Custom Neural Voice. D'accord. Et en fait, je le montrerai après, juste pour tester, ils ont sorti Personal Voice. Oui. Et du coup, j'ai testé ce week-end. C'est la même chose en fait, mais avec du few shots... Oui, du few shots learning pour avoir que quelques samples. Donc en fait, là, tu mets juste une minute d'enregistrement et du coup, il fait un clone à ta voix. Comme ça, je vous montrerai pour comparer, de toute façon, si tu en parles... Et en fait, je vais juste vous présenter l'exemple. En fait, c'est un peu une guerre des voix et un des leaders dans le sujet aussi, c'est Eleven Labs qui fait beaucoup parler de lui. Ou justement, la promesse, c'est de dire en quelques samples audio, on réussit à avoir un audio qui soit assez sympa. Et donc, j'avais discuté avec Jérôme Colombin, j'avais proposé de faire sa voix neurale. Il n'avait pas beaucoup de temps, donc j'ai pris ces podcasts, je les ai découpés à l'âge et je les ai jetés dans les deux outils. Et vous allez pouvoir voir la différence. Puis, nous allons parler des voix de synthèse de Microsoft, une technologie qui bien... Donc ça, c'est Eleven Labs. ...a déjà fait des vagues dans le monde de l'IA et de la technologie vocale. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis moi-même une voix de synthèse... Donc là, en fait, on a l'impression que c'est bon et globalement, c'est utilisable, c'est vraiment bien. Mais tout l'enjeu de la voix, c'est de sentir l'humanité. Et donc, si j'enchaîne sur la suivante... Aujourd'hui, nous allons parler des voix de synthèse de Microsoft, une technologie qui, bien que relativement nouvelle, a déjà fait des vagues dans le monde de l'IA et de la technologie vocale. Pour ceux qui ne le savent pas encore, je suis moi-même une voix de synthèse, une création de l'intelligence artificielle de Microsoft. Donc là, en fait, la différence, c'est qu'on sent une tonalité dans la voix. En plus, Jérôme a une particularité, c'est qu'il a tendance, comme il est tout seul, à faire quatre phrases sans respirer et puis mettre son point à la fin. Donc ça donne un effet un peu particulier, mais ça permet... On a le style, on a le mouvement, on a la respiration et donc on a des technologies qui sont plus évoluées. C'est pour ça qu'on a 20 Compute Hour derrière pour faire la différence. Et donc, en fait, Microsoft propose la possibilité de faire des voix custom, mais aussi d'utiliser des voix standards et commence à introduire justement cette notion de sentiment. Donc on peut faire une voix avec un ton normal, mais aussi on peut avoir un ton enjoué, un ton triste, en colère, etc. À chaque fois, c'est un entraînement de voix qu'on va pouvoir utiliser pour un arc narratif. Et ensuite, une autre possibilité, c'est d'utiliser la voix pour le chat. Et quand vous êtes en chat, en fait, vous ne voulez pas attendre que l'assistant réponde. En fait, il faut aller vite, il faut que ça avance. Et donc, ils ont des voix qui parlent intelligiblement, mais rapidement. Oui, c'est ce que j'ai dit. Une stratégie maximale est celle qui maximise le paiement minimum d'un joueur, peu importe ce que font les autres joueurs. C'est une façon de garantir que le joueur obtienne au moins un certain montant de paiement, même dans le pire des cas. C'est intelligible, mais rapide, donc ça permet de faire une interaction vocale en mode chat assez rapidement. Microsoft fournit quelque chose qui est intéressant en plus de la voix, c'est que vous n'avez pas juste un audio qui tombe. Vous avez aussi un JSON qui va vous permettre de comprendre le fonctionnement du rythme de la voix. En fait, en point d'entrée, vous mettez du texte avec des balises. Dans ces balises, vous allez pouvoir dire des précisions du type, je veux avoir tel accent, que ce soit plus rapide, plus lent. Et vous allez pouvoir mettre des bookmarks et dire, à ce moment de l'audio, préviens-moi. Et quand l'audio va être joué, vous allez avoir un JSON qui va être associé et vous allez avoir tous les timecodes où vous aurez des bookmarks. Parce que suivant la voix que vous utilisez, les gens vont parler plus ou moins vite, donc le bookmark sera à des moments différents. Et en plus de ça, en bonus, vous allez avoir ce qu'ils appellent le Visem. Ça s'écrit comme ça, c'est assez étrange. Ce sont une pseudo-norme, Meta, Oculus, Apple, du lip-sync. Ce qui vous permet en fait de faire parler un avatar de manière cohérente en fonction de ce qu'il est dit en speech-to-texte. Donc c'est vraiment le texte qui va rythmer tout le reste de l'exercice. Donc je m'étais fait un avatar. Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, je suis le reflet de Jean-Philippe de la Maître. Donc voilà un petit peu le principe de ces choses. Et j'avais poussé le concept un petit peu plus loin. En fait, il y a une société qui s'appelle Matterport qui permet de digitaliser un lieu en 3D. Donc c'est de la photogrammétier, c'est pour ça qu'on a un rendu photo. Et dedans, d'insérer des objets 3D. Donc l'avatar que vous avez vu dans mon miroir connecté, vous allez pouvoir le revoir ici sous une autre forme. Et on va le faire parler de la même manière avec de la voix, etc. Et en fait, à côté, j'avais fait du texte-to-speech avec des balises pour justement déplacer la caméra, faire des gestes, etc. Donc vous avez vraiment l'audio qui rythme en fait tout ce qui va se passer pour avoir une espèce de scénarisation. Donc ça, c'est une approche 3D. Et en ce moment, on entend surtout parler des approches 2D où des sociétés comme Agen, à partir d'une photo, vont être capables de faire parler l'Avatar. Bienvenue dans la bibliothèque de Babel. Es-tu prêt pour l'aventure ? Donc c'est des images qui sont générées et vous pouvez faire parler. Agen propose aussi une solution où vous enregistrez 2 minutes de vidéo et vous allez pouvoir faire parler la personne qui est enregistrée sur la vidéo. En fait, ils vont faire du deepfake sur la bouche pour faire le mouvement et vous allez pouvoir injecter l'audio derrière. Et Microsoft propose cette même solution. Voilà, je vais avancer. Microsoft propose la même solution, ça a été annoncé à la Build l'année dernière avec une logique d'Avatar où en fait, en studio, un acteur va être filmé à faire des poses, des mouvements, etc. Et pareil, dans le texte, vous allez faire du texte ou speech avec des gestures. Et donc, elle va pouvoir montrer un doigt pour compter, faire ce genre de choses. Pour l'instant, c'est vraiment super bêta. Il faut que je discute avec lui la semaine prochaine. C'est bienvenu dans cette première conférence regroupant les passionnés de l'intelligence artificielle générative. Et donc voilà, ça permet de faire ce genre de choses. La vision qu'ils ont derrière, c'est de pouvoir vraiment avoir un avatar qui vous parle, pouvoir changer les habits, pouvoir changer le fond et un petit peu faire ce que vous voulez avec. Pour avoir une interaction avec un vendeur virtuel, un téléconseiller ou ce genre de choses. Voilà, écoutez, c'était juste une petite intro pour vous parler de Genai sous l'angle audio. Et puis, je vais laisser la parole à mes compères pour rentrer dans le vif du sujet. Vous avez des questions à Jean-Philippe ? Vous avez une mesure de ce que vous voulez atteindre ou c'est juste à l'oreille et à la perception humaine que vous venez ? Pour l'instant, c'est à la perception humaine et à l'oreille. Les clients avec lesquels je travaille sont dans le métier. Donc, en fait, ils vont challenger différentes sociétés. Et j'ai eu le cas, par exemple, j'ai un client qui est dans le monde, qui font de la méditation zen et qui font des podcasts de méditation. Et ils sont passés sur une technologie Edgen. Ils n'étaient pas contents du résultat. Ils sont passés sur du Microsoft et c'était vraiment bluffant le rendu. La difficulté était de changer l'audio de manière à dire tu es calme, ton voisin ne t'énerve pas et se faire des longues pauses après chaque point. Et ça, en jouant justement avec ça, c'était possible. Et là, je travaille sur un autre client où ce n'est plus des histoires narratives. Et je ne peux pas citer le nom, mais ça va arriver prochainement avec carrément des acteurs en studio. L'acteur, il a 90 ans et donc il ne peut plus continuer. Donc, ils vont digitaliser sa voix pour continuer à le faire exister à travers ça. Et tous les enjeux légaux, bien sûr, toujours à prendre en compte quand vous faites de l'IA, surtout de la Generative AI. C'est vraiment très important, avec l'IA Act qui est sorti, d'avoir un avocat qui rentre dans la boucle pour tous ces enjeux de droit à l'image, etc. Microsoft est très sensible sur ce qu'on appelle Responsible AI et la manière dont on fait les choses et avoir l'autorisation des gens avant de cloner leur voix ou d'autres éléments. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, Meetup spécial Généaï. Donc, forcément, le visuel qu'on retrouve sur le Meetup et qu'on avait diffusé et qui s'est en Slide Docover, il était évidemment généré par de la Généaï, forcément. Également. Donc, le petit serpent Python, le petit Python avec Taipi, c'est Dali3 qui l'a généré, donc le générateur d'images, le texte de images de Microsoft. Donc, je lui ai demandé, je lui ai dit le thème de ta présentation, Florian et du coup, il m'a généré cette superbe image. Et l'autre, c'était un avatar fait, en fait, à partir de Stable Diffusion, mais sur lequel il était enrichi avec des photos de mon visage. Donc, voilà, c'est un avatar version moi un peu idéalisé parce qu'il a un peu plus de cheveux que moi et sa barbe est très bien taillée, alors que moi, elle n'est pas bien taillée. Mais voilà. Et pour la présentation, en fait, il est déguisé en Transformers, forcément, parce qu'on va parler de Transformers, qui est la technologie derrière les architectures de type Transformers, qui sont les architectures qu'on utilise beaucoup dans la Généaï. Donc, voilà. Et il est à Paris, devant la tour Eiffel. Donc, voilà. On va parler, donc, de Généaï. J'ai quelques slides. Je vais essayer de ne pas trop saouler avec les slides et de passer sur la présentation, mais voilà. N'hésitez pas, soit à poser des questions s'il y a des choses sur lesquelles qui vous intéressent, soit on en reparlera à la fin. Donc, la Généaï, donc les réseaux de neurones profonds, c'est des technos qui nous sont arrivés depuis quelques années. Donc, si je prends les premiers qui étaient les papiers de recherche d'origine des Transformers de Google, qui étaient le BERT large, il avait 345 millions de paramètres. GPT-2, qui est sorti en 2018, je crois, a 1,5 milliard de paramètres. GPT-3, 75 milliards. Et puis après, voilà, on a de plus en plus de nouveaux modèles qui sortent un peu tout le temps. Il y en a un qui est sorti hier, dont je vous présenterai tout à l'heure. Mais voilà, on va parler du coup de réseaux de neurones profonds. Donc, les réseaux de neurones, c'est la même techno de base qui date des années 70, en fait, où à l'époque, on avait un neurone, qu'on testait. Voilà, évidemment, c'est l'avènement de la Généaïe. C'est parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de compute, on a beaucoup de data. On a réussi à faire maintenant de l'infra facilement accessible via le cloud. Et en même temps, beaucoup de data. Donc, on arrive à faire des modèles rapidement. Donc, voilà, à l'origine, c'était juste un signal qui traversait des couches. Voilà. Donc, les transformers, qui sont la techno, qui ont donné GPT et toute la Généaïe qu'on a aujourd'hui. Les transformers, c'est en fait deux réseaux de neurones avec une architecture plus nouvelle. En fait, on avait une couche d'encodeur d'un côté et une couche de décodeur de l'autre. Et ce qu'on appelle le mécanisme d'attention, qui permettait de garder l'attention sur les mots qu'on enregistre. Et du coup, en fait, plus le réseau est grand, plus ça permet de faire des correspondances entre les mots. Et c'est comme ça que GPT fonctionne à la base. Donc, on a un peu plus de technique derrière. Ça, c'est très basique. L'explication est sur les transformers. Il y a beaucoup de types de transformers aussi qui sont arrivés. Et voilà, en gros, c'est la techno qui est derrière tous les modèles qu'on voit aujourd'hui. Donc, que ce soit les modèles de traduction, parce que c'était le papier de recherche d'origine. À la base, c'était pour la traduction. Donc, le texte aux images, Dali, stable diffusion, GEN, tout ça, c'est pareil. C'est en fait le même principe, sauf que la traduction, on va dire que c'est traduction de texte à image, image à texte. La reconnaissance de la parole, c'est pareil. Ce qu'on va voir, la génération de texte avec les tchats GPT et autres. Et puis, les outils un peu plus évolués. C'est là-dessus qu'on est. Les slides sont de Microsoft. Donc, on arrive sur ce qu'on appelle les Foundation Models. C'est un gros modèle sur lequel on peut, qui sont adaptables et qu'on peut enrichir facilement. Donc, on balance plein de données dans un Foundation Models à base de transformers. Et avec cet entraînement, il n'y a qu'un adaptable à plein de tâches différentes. Donc, tout ce qu'on peut faire avec le côté chatbot, donc question-réponse, l'analyse de sentiments. Donc, aujourd'hui, avec ces modèles, Foundation Models, avant, quand on voulait faire de l'analyse de sentiments, il fallait entraîner un modèle. C'était compliqué, on avait besoin de beaucoup de data. Avec Foundation Models, en fait, on peut faire du few shots. Ça s'adapte très facilement. Et du coup, on peut faire du few shots learning très simplement avec ces modèles. On peut aussi, du coup, s'en servir pour l'extraction d'informations, pour la transformation de texte, pour l'adaptation. Du coup, on peut s'en servir également avec ce qu'on appelle les modèles multimodales, auxquels on va lui donner d'autres choses que du texte, donc des images, de la parole. Il va être capable, du coup, de faire des choses avec ces données multimodales. Donc, par exemple, si on lui donne à la dernière version de GPT-4 Vision une image, il va être capable d'écrire l'image et de faire de la connaissance d'image. Et enfin, ce qu'ils appellent l'instruction follow dans cette slide, c'est ce qui est guidé derrière sur ce qu'on appelle les agents IA et qui permet, du coup, d'utiliser le mécanisme qu'on appelle le chain of thought, en anglais, et qui, en fait, déclenche une espèce de réflexion, mais du moteur du modèle. Donc, on va lui donner une instruction et il va être capable de vous générer les instructions qui vont bien. Donc, aujourd'hui, on est là pour parler d'Azure aussi. Donc, je vais vous faire des démos des deux portails. Donc, il y a un nouveau portal tout récent qui est en preview qui s'appelle ai.azure.com sur lequel on retrouve tous les services d'IA d'Azure, de la plateforme GEN AI. Donc, que ce soit le portail Speech, dont parlait Jean-Philippe juste avant, qui permet de générer, du coup, du texte. Un portail pour la vision, un portail pour le langage. Et puis, c'est ouvert aux modèles Microsoft, mais aussi aux autres modèles open source et à d'autres modèles qu'on peut trouver dessus. Donc, ce nouveau portail d'Azure qui est le Azure AI Studio, dans lequel vous pouvez créer des projets, en fait, et trouver les derniers modèles qui sont sortis. Donc, aujourd'hui, la grosse news du jour, c'est... d'hier, c'est le nouveau modèle de Mistral, en fait, la startup française qui est sortie, Mistral Large, qui est, gros, l'équivalent de GPT-4. Et qui est sorti, en fait, il y a un partenariat avec Azure qui est sorti sur, du coup, sur le portail Azure AI Studio. Et qui est déployable, en fait, en mode modèle-as-the-service. Donc, du coup, qu'on se voit sous forme d'API et non en modèle open source où il faut, du coup, approvisionner des GPU et avoir des grosses machines pour le faire tourner. Là, c'est très simple. On le déploie sur... On crée une instance sur le portail et on peut directement avoir le Mistral dans son... dans son... en instance de Mistral, donc sa version privée de Mistral dans Azure. Donc, voilà, pour l'occasion, du coup, pour l'occasion de Meetup, j'en ai créé un. Et évidemment, je l'ai appelé Mistral Gagnant parce que, voilà, sinon... Forcément. Donc, mon projet s'appelle Mistral Gagnant. Et donc, l'avantage, du coup, comme il est consommable sous forme d'API, il y a dans ce nouveau portail, il y a un playground dans lequel on peut, du coup, créer, tester, du coup, le modèle et s'en servir en mode API. Donc, voilà, j'en ai fait un déploiement. Comment ça marche concrètement quand on crée... quand on crée un projet dans le portail Azure, le portail Azure ? En fait, on crée des déploiements. On a des modèles. Ces modèles, on les déploie sur du... sur, du coup, notre espace Azure. Et donc, moi, j'ai pris un modèle Mistral large, du coup, je l'ai mis en mode déploiement. Donc, il y a deux façons dans ce portail-là de créer, du coup, des modèles. Donc, soit en mode pay-as-you-go. Donc là, comme j'ai créé mon modèle Mistral large, donc sous forme d'API. Soit en mode endpoint. Donc là, du coup, c'est un vrai gros modèle qu'on déploie sur des grosses machines. Donc là, on est plus comme si on le faisait à la maison, on va dire. Sauf qu'on n'a pas besoin de provisager des machines. On fait ça dans le cloud. Donc voilà. Donc, j'ai déployé, du coup, mon Mistral large dans mon portail Azure. Je continue dans l'humour. Je l'ai appelé le chat bleu. Parce que forcément, Mistral a sorti avec Mistral large une version grand public type chat GPT qui s'appelle le chat. Si vous êtes sur le site. Et donc, ouais, c'est pareil. Du coup, forcément, le chat dans Azure, ça fait le chat bleu. Donc, on peut tester le chat GPT, le chat bleu. Donc, on peut lui parler comme si vous avez déjà testé le chat GPT en mode interface conversationnelle. Je me demande une question toute bête. Bonjour, comment ça va ? Bonjour. Il me répond. Bonjour, je vais très bien. Merci. Et toi, comment vois-tu aujourd'hui ? Je vais très bien. Merci. Donc, l'avantage de ce nouveau modèle Mistral large, c'est qu'il est très fort en français. En français, en fait, dans les évaluations, c'est lui le meilleur dans les langues type français, il y a des autres langues européennes que l'anglais. Donc, on peut lui poser des questions. Donc, moi, je suis originaire de Versailles. Donc, je lui pose des questions. Plus locale. Donc, je lui demande une question. Il est une spécialité culinaire de Versailles. Parce que quand on est français, on aime bien la bouffe. Donc, voilà, il est capable, de répondre exactement comme vous avez vu, le chat GPT, mais il est plus orienté. Il a plus de données, on va dire, pour le français. Il est meilleur pour parler en français. Donc, voilà, Versailles est une vie située, absolument, située en France, dans la région Île-de-France. Et elle est surtout connue pour son château et son histoire royale. Ah oui, il n'y a pas de doute. En ce qui concerne les spécialités culinaires, il n'y a pas de plats spéciaux spécifiques à Versailles. Et c'est vrai, il n'y a pas de plats spécifiques à Versailles. Mais on peut y trouver de nombreux restaurants. Alors, je vais le laisser tourner un peu. J'ai fait la petite démo et je vais continuer un peu les slides. Alors, concrètement, comment ça marche ? Oui ? Alors ça, le playground, c'est tout généré. Ce que j'ai montré, c'est vraiment tout généré, c'est le portail. Dès qu'on déploie un modèle, en fait, on a une interface et on peut la tester dessus. Et si, par exemple, on veut le tester sur un site complique dont, par exemple, on peut faire une zone d'autres types de données, on veut, par exemple, l'interroger sur ces données-là, est-ce qu'il y a moyen de le faire ? Ah oui, ça, je vais montrer ça juste après. Mais oui, il y a moyen. Si je ne suis pas trop... Peut-être que j'accélère un peu. Une autre question. Oui ? Comparatif en termes de produits entre les vols ministrales et l'utilité de l'U4 ? Alors... Est-ce que c'est vraiment très différent ou pas ? Les deux, c'est en mode consommation au token, en fait, donc en mode API. Et pour être honnête, je n'ai pas regardé les prix de ministral tout à l'heure quand je l'ai déployé. Et ça reste un modèle ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des roquettes HTTP, compré, GPT, OpenAI ? Alors, qu'est-ce que tu veux dire ? Ça reste un modèle ? C'est du chat, texte. Je veux dire, trouve-moi sur telle URL, telle information... Alors, il n'y a pas encore... Il n'y a pas encore, mais ça va venir, oui. Il n'y a pas encore. Pour l'instant, il y a... Dans le ministral large, dans la version PSU, dans la version, du coup, en mode API, il n'y a que le modèle chat, en fait. Et le ministral large, c'est 2024 ? Non, le ministral large, c'est lui qui est sorti hier, en fait. Oui, mais le cerveau a deux ans de retard. Oui, alors la date exacte, je ne le connais pas. On pourrait lui demander après, mais... Voilà, donc, globalement, comment ça marche ? Les LLM, donc les Large Language Models, que ce soit GPT-4 ou ministral ou autre. Quand on tape une requête au LLM, en fait, ce qui fait, du coup, on a notre entrée texte. Il commence par prendre notre texte, il le tokenise, donc il transforme notre texte en token. Notre question. Ces tokens, en fait, il va les encoder dans des vecteurs. Les vecteurs, c'est des représentations par rapport à son modèle, en fait, de langage. Et ce qu'il va faire avec ce vecteur, en fait, il fait ce qu'on appelle la cosine similarity. Et en fait, il fait la prédiction sur la réponse la plus probable. Donc, en fait, les modèles de langage, on a tendance, surtout en botchat, à les... Du coup, à trouver que c'est humain, en fait. Évidemment, les modèles de langage, ils ne font que de la prédiction de texte. Même si c'est ultra puissant et qu'avec les gros modèles, on fait des choses très puissantes, derrière, ça reste quand même que de la probabilité, en fait. Et donc, derrière, voilà, ça décolle la réponse. Ça fait la probabilité et ça vous ressort la sortie. Donc, dans tous les modèles de langage, on a, du coup, un système prompt et un user prompt. Donc, le système prompt, c'est celui qu'on met pour initier notre modèle. Donc, on peut faire la même chose, évidemment, avec Mistral, de dire tu es un assistant IA, je veux que tu... Je veux faire faire... Je veux des rôles et, du coup, après faire... Donc, il est capable... Tous les modèles sont capables, du coup, de faire ce que je disais tout à l'heure du few-shot prompting. Donc, en fait, le few-shot prompting, on lui donne quelques... Quelques exemples. Et, du coup, de ces quelques exemples, il va être capable de déduire, donc, ce que je disais sur l'analyse de sentiments tout à l'heure. Par exemple, on va lui donner quelques exemples de sentiments positifs et de sentiments négatifs. Et après, avec ce... Ces exemples-là, il sera capable de faire de la classification de réponses qu'il lui donnera. Et après, il va aussi être capable, parce qu'on génère du code, par exemple, de la même façon de gérer les choses. Tous les LEM, ils ont une fenêtre de contexte. Et donc, la taille de cette fenêtre de contexte varie avec le... avec la taille du modèle. Chez Mistral, le nouveau Mistral large, c'est 32K. Le dernier GPT-4, c'est en 128. C'est 128, c'est le dernier. Ouais, c'est 128. Les derniers, les tout derniers qui sont sortis, celui de Google, ils ont annoncé un million. Et Microsoft a sorti un papier de recherche la semaine dernière, où ils annonçaient un truc de 2 millions. Oui, ça c'est clair. Donc, on arrive au RAG. Donc, qu'est-ce que c'est que le RAG ? Le RAG, c'est Retrival Augmented Generation. Donc, c'est ça qui permet, du coup, d'enrichir facilement vos... un LLM, donc les Larges Engage Models, avec vos documents ou avec, du coup, des données qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est là. Donc, les copilotes actuels, ce qu'on a, qu'on retrouve dans... Comment marche le copilote de Bing ? C'est exactement comme ça qui marche. En fait, il marche avec du RAG, avec du Retrival Augmented Generation. Et ce que ça fait, en fait, concrètement, le RAG, c'est que ça... Voilà. Petite archi. Voilà. Donc, le RAG, c'est composé, en général, du coup, d'un LLM, du coup, d'un Retrival System, donc d'une base derrière, d'une base vectorielle et de son de données. Donc, ce que je disais tout à l'heure, si on peut augmenter, du coup, Mistral, avec... Je vais le montrer avec du RAG. Donc, voilà, les déférentes techniques. Donc, on va voir le Prompt Engineering, le Fine Tuning. Donc, le Fine Tuning, c'est rajouter des choses sur le modèle. Le Prompt Engineering, c'est ce que je montrais tout à l'heure, et un peu de RAG. OK. Je vais vous accélérer un peu sur les slides, parce que... Sinon, je ne vais pas entendre faire le démo. Donc, voilà pourquoi les vecteurs sont très importants dans la partie RAG. C'est parce que, on va... Quand on utilise du RAG, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre nos documents, on va les vectoriser avec un modèle d'embedding, et on va, du coup, stocker ces vecteurs dans une base de données et le Retrival Augmented Generation, c'est qu'on ne va rien injecter quand on fait une requête à... On va écrire un texte, du coup, à notre modèle enrichi. En fait, on va revectoriser notre requête. On va la comparer avec ce qu'on a dans notre base de données et, du coup, on ne va rien injecter ce que nous renvoie à la base de données vectorielle dans notre prompt d'origine. Et c'est comme ça qu'on fait de la génération augmentée. Donc, pour ça, du coup, on a besoin des vecteurs et d'une base vectorielle. Dans Azure, on a plein de possibilités là-dessus. On a Azure AI Search, qui s'appelait Azure Cognitive Search précédemment, qui est, du coup, un moteur de recherche et un moteur de recherche vectoriel et une base de données vectorielle. C'est un outil, du coup, directement utilisable très facilement, donc soit en mode API, soit directement depuis le portail, en fait, que je vous montrais tout à l'heure, donc depuis ai.azure.com ou ai.azure.com Et si vous voulez le faire vous-même, il y a aussi d'autres outils. Ma slide n'est pas très claire, là, du coup. On ne voit plus. On va noir sur blanc. Il y a d'autres choses. Donc, on a Azure Cognitive Search. On a, du coup, d'autres bases de données vectorielle. On peut le faire dans Cosmos DB, directement. Donc, en Cosmos DB, en mode MongoDB ou avec Postgre et SQL, avec les deux extensions. Ou vous pouvez installer dans Azure. Donc, ça, c'est les options en mode plateforme de service. Et on peut aussi, du coup, installer d'autres bases vectorielles. Il y en a plein qui existent. Il y a QDRAN. Il y a... Il y a d'autres outils, du coup, qu'on peut installer directement dans Azure. Voilà. Et donc, il y a deux choses dans Azure Search. Il y a à la fois la base de données vectorielle, donc le... le fait de pouvoir indexer et avoir directement le moteur de recherche vectorielle. et il y a aussi rajouté dans Azure Cognitive Search un outil sémantique, en fait, qui est un sémantique rancœur qui va, du coup, quand vous faites votre recherche avec beaucoup de documents, qui va, du coup, changer le rang sémantique de votre recherche. Et voilà. Alors, juste deux, trois petits mots sur comment on construit une application RAG. Quand vous construisez une application RAG, ce que vous voulez, c'est mettre plein de documents dedans. Et tous ces documents dedans, comme j'expliquais, les LLM, ils ont une fenêtre de contexte. Et cette fenêtre de contexte, du coup, elle est limitée. Donc, vous ne pouvez pas mettre l'intégrale du code civil d'un coup dans un LLM, dans votre base de données vectorielle. Pour ça, comme j'expliquais, il faut utiliser un modèle d'embedding pour transformer votre texte en vecteur. Et donc, ce que vous allez commencer par faire, c'est faire du chunking. Donc, couper vos textes en petits bouts, les envoyer au metteur d'embedding, récupérer des vecteurs et stocker des vecteurs. Et du coup, j'ai expliqué plein de choses de ce qu'on peut faire dans Azure. Et je vais le faire en démo. Alors, sur aip.azure.com Donc, il y a directement, on peut directement ajouter, en fait, ces données facilement depuis le moteur. Et vous pouvez rajouter du coup, directement vos fichiers dans le moteur. Et il va faire le boulot du coup, de le connecter quand vous êtes connecté à Cognitive Search, l'indexation et faire tout ce qui va bien pour le RAG. Il va vous créer des index dans Cognitive Search. Vous avez la possibilité aussi d'avoir des filtres de contenu pour votre... Pour le contenu, du coup, si vous ne voulez pas qu'il ressorte des choses qui soient contraires à l'éthique. Voilà. Et donc, j'ai parlé pas mal de portails Azure à e-studio. Dans Azure, on a aussi un portail qui est dédié, qui est historique qui était avant le studio, qui est dédié à OpenAI. Dans lequel, je voulais vous faire une petite démo également. Est-ce que je trouve que la partie RAG est encore plus partie RAG & ROLL. est encore plus parlante dans ce portail-là. Donc, le portail se présente globalement pareil que celui d'Eye Studio. Vous déployez des ressources, vous créez. Donc, on continue sur les jeux de mots. En France, j'ai bagué de GPT pour la version GPT-4. Donc, de la même façon, du coup, vous pouvez rajouter vos propres données. Comme j'expliquais, vous pouvez rajouter des data files directement dedans. Donc, vous avez votre agent. Donc là, je suis sur un déploiement GPT-4, qui est du coup dans Azure en France. Ici, vous avez la possibilité d'ajouter des sources de données. Donc, vous avez la possibilité d'ajouter, pareil de la même façon, soit des données que vous avez déjà indexées dans Azure AI Search, soit des données que vous avez stockées dans le blob storage d'Azure. Dans Cosmos DB, du coup, la version vectorielle, ou vous avez la possibilité de directement dans les nouveautés de lui mettre une URL et de lui dire va indexer ce site ou prend ses fichiers et indexe-les. Du coup, pour la démo d'aujourd'hui, c'est pareil, j'ai fait une petite démo. J'ai fait une version du coup enrichie. Une fois que vous avez mis toutes vos données, je lui ai demandé d'indexer mon site directement. Une fois que vous avez fait votre GPT personnalisé avec les données, votre modèle dans AI Studio, vous avez la possibilité directement de le déployer ici, en fait, dans une nouvelle app, en fait, et du coup, il va vous créer un petit site personnalisé avec toutes vos données, votre GPT enrichi de vos données. Et alors ? Ça provisionne une VM, ou ? En fait, ça provisionne une Azure WebUp. Oui. Donc, je ne me rappelle plus de l'URL parce que je l'ai créé tout à l'heure. Du coup, il faut que je me reconnecte au portail. Donc là, c'est pareil, c'est GPT4, je peux lui parler. Voilà. Emeric, un vrai qui est un nom qui ne semble pas être associé à une personne célèbre ou largement connue. Je suis triste. Je ne suis pas connu par le modèle GPT4. pour régler le problème, ce que j'ai fait, du coup, j'ai créé mon propre GPT. la page, je peux mettre un peu de temps à charger parce que je l'ai mis sur... comme on provisionne un plan Azure, je l'ai mis sur un plan gratuit. Voilà. On provisionne et en fait, il vous crée du coup directement le site. Il vous met toutes les autorisations. En plus, il le met en privé, donc il n'est pas accessible au public, il est accessible, il ajoute dans votre Azure Activity Directory. Donc, il n'y a que vous qui pouvez y accéder. Il n'y a que votre souscription qui peut y accéder et après, tout ça, ça se règle. Ce sont des paramètres d'Azure. Donc, la page met un peu de temps à charger mais je vous promets, on va voir la démo et ça va marcher. C'est parce qu'il démarre le site, non ? Il démarre le site. C'est le site en mode gratuit. Après, si ça ne marche pas, je vais montrer le plan pour la démo parce que quand même, voilà. Mais ça prend un peu de temps à démarrer mais voilà. Tu as chargé le Wi-Fi de Meritis, je suis sûr que c'est la faute de Wi-Fi de Meritis. Non, non, non. Il y a trop peu de données pour ça. Si vous avez des questions pendant ça, je suis toujours fredor. Sur cette page web, tu la connais ? Ou alors, il y a plein de monde dans la... Non, non, pour l'instant, je l'ai créée tout à l'heure donc il n'y a que moi qui la connais. C'est locale. Non, elle s'appelle demomeetup.azurewebsite.net Ce serait intéressant parce que tu as... du coût complet du truc parce que par exemple quand tu le stock dans un blog storey la version pas chère gratuite je crois c'est à peu 20 mégas mais dès que tu passes à deux gilets tout de suite ça te rajoute des trucs supplémentaires. Alors je sais ce qui coûte cher là-dedans ce qui coûte cher là-dedans c'est Cognitive Search en fait parce que Cognitive Search le truc moi je l'ai mis en mode le moins cher donc voilà mon site je l'ai mis en mode le moins cher mais le mode moins cher coûte 70 euros par mois pour 70 euros par mois en fait on a la recherche vectorielle on a un index on peut créer des choses par contre on n'a pas le sémantique rancœur qui est le niveau du dessus dont je parlais le sémantique rancœur il coûte encore plus cher enfin il coûte on a 1000 roquettes gratuite je crois sur le sémantique rancœur et après il faut avoir un plan à 300 euros le sémantique rancœur coûte cher il coûte cher le stockage derrière et après il y a le stockage derrière oui si tu veux 2 giga voilà donc le outil le plus cher donc voilà là c'est directement un template moi j'ai rien fait si je dois pouvoir le personnaliser mais je pense que là j'ai juste fait en mode et donc bah du coup je vais lui demander à mon modèle enrichi qui est Emeric Vimbach mystère je lui ai indexé il y a mon site thecloud.fr du coup qu'il a indexé et après tous les trucs il a indexé les articles donc il devrait normalement maintenant savoir qui est Emeric Vimbach donc les documents récupérés comprennent plusieurs mentions d'Emeric Vimbach qui semble être une personne active dans le domaine de la technologie en particulier autour des sujets tels que le cloud les containers le développement et l'intelligence artificielle il écrit des articles sur divers sujets y compris le déploiement de CMS sur Azure Container App participe à des conférences en tant que speaker et organisateur et à partager ses expériences et connaissances sur les plateformes alinées est également mentionné comme ayant un intérêt pour l'innovation le DevOps et il était impliqué dans des événements liés à Microsoft Azure et d'autres technologies Microsoft il a également été renouvelé en tant que Microsoft MVP Azure ce qui a dit qu'il est reconnu pour son expertise et sa contribution à la communauté des technologies Microsoft voilà et il vous donne directement les références vers les liens qu'il a indexés oui c'est moi qui lui ai fourni en fait je lui ai fourni juste l'URL du site c'était pour enfin l'URL du site et après lui il a indexé tout seul il a fait tout le boulot du RAC alors on veut poser des questions particulières par exemple pour l'instant tu ne peux pas encore pleurer alors tu peux je suis un peu au après j'ai la démo je peux continuer parce qu'effectivement il y a des mots très sympas sur sur les j'ai pété mais juste il y a l'API assistant qui est sortie et du coup alors si je juste deux secondes je la montre voilà donc elle est sortie dans l'Azure elle est utilisable que sur que sur la elle est déployable que sur les en Europe je crois sur la Suède et donc les assistants c'est une nouvelle c'est une nouvelle API en gros qui est proche pour les agents en fait et en fait ça vous simplifie plein de choses parce que du coup la fenêtre de contexte ça crée des threads on a de la mémoire qui est directement gérée au lieu d'envoyer des requêtes et du coup là ça garde tout l'historique de notre conversation mais dans l'API et puis on a accès du coup au code interpréteur on a accès au alors pour l'instant pas la recherche encore parce qu'il faut se le faire à la main si on veut le faire mais c'est possible et function call et donc voilà et donc là je peux lui demander de fais-moi un graphique en camembert sur les différents types d'humour voilà et donc il va faire très sérieusement j'ai pété en fait ce qu'il fait derrière c'est qu'il va là il a son prompt qui lui dit tu es un spécialiste de de l'animation et tu es capable de faire des diagrammes et de faire des et donc voilà ce qu'il va faire derrière c'est qu'il va générer du Python écrire du Python et me faire un super diagramme normalement si ça marche ça marchait ah ça marchait je ne l'ai pas testé avec cet assistant là je vais créer un autre assistant pour celui-là bon on va voir voilà donc du coup derrière ça fait ce qu'on fait avec les agents avec ça ça gérer mais alors c'est pas super réussi parce que normalement il me fait un vrai diagramme mais là il m'a juste mis ah si voilà voici le graphique en camembert voilà donc il m'a fait un graphique en camembert avec les différents types d'humour alors si je zoom voilà donc voilà il a classé les types d'humour les types d'humour de GPT donc 15% pour l'humour satirique 20% pour l'humour noir 25% pour l'humour absurde 20% pour l'humour de situation alors l'humour statistique je ne saurais pas dire ce que c'est 10% et 10% de parodie donc voilà pour la partie agent et pour la partie les GPT du coup tu peux avec tous ces outils là tu peux le connecter après avec tes données ce que je n'ai pas montré c'est directement ici en fait tu peux ajouter tes fichiers ou mettre ou mettre des liens vers je vais conclure comme ça je vais laisser la place à mon speaker suivant si vous avez des questions oui alors en fait toutes les données elles sont chez vous c'est à dire que ça reste dans votre espace Azure donc c'est tout fait pour être sécurisé et c'est vos données et il n'y a aucun échange qui est fait avec OpenAI ou qui est fait avec n'importe qui c'est tout fait c'est tout fait pour que ce soit votre modèle et que ce soit en mode sécurisé et qu'on ait tous les bénéfices du cloud Microsoft pour la partie sécurité donc c'est vos données il n'y a pas de il n'y a pas de limite déjà sur le cloud la carte bleue c'est la limite la limite la limite c'est le budget la limite c'est le budget là-dedans donc voilà merci on m'a dit qu'il y avait un format d'indication certes que tu as indexé pas comme ça pour certains documents que tu as indexé si tu as fait une mémoire à ton GPT il faut mettre des balis dans le HTML pour les documents PDF pour faire certaines choses mais ça me paraissait étonnant non enfin si tu le fais dans tu le fais comme ça tu n'as pas besoin de rien après là je le montre en mode vraiment tout en mode as-of-service mais voilà après j'avais fait un petit bout de code pour montrer mais je n'ai pas le temps de montrer le bout de code là-dessus je donnerai le GitHub si vous voulez il y a juste un texte merci c'est encore une autre question ça on rend compte pendant le temps qu'on switch n'hésitez pas merci qui connaît Taipai? merci du coup maintenant on connaît donc j'ai commencé par présenter Taipai donc on a 85% des projets data IA qui échouent en 2018 donc c'est un peu un peu vieux comme chiffre mais c'est un chiffre que j'aime bien parce que sur la même année alors d'ailleurs parce qu'on a du recul ça a beaucoup évolué depuis même si et les chiffres sont assez similaires à l'heure actuelle et ce qui est très intéressant c'est que c'est bien supérieur au nombre de projets web ou clients lourds même si on n'en fait plus trop qui échouent et ce qui est intéressant de comprendre c'est pourquoi alors comme il y a quelques data scientists ils vont reconnaître des outils la stack data en informatique c'est assez c'est assez obscur pour certains c'est composé d'outils qui ne font rien affichable à l'écran c'est à dire que vous allez travailler sur des processus en arrière-plan utilisant de la puissance de calcul mais qui ne disent rien pour votre pour la personne qui veut acheter en fait votre produit qui veut utiliser votre produit et donc ces produits-là enfin ces éléments de traitement de données en général ils ne vivent pas seuls dans leur coin enfin ils vivent seuls dans leur data center mais ensuite ils sont utilisés via des outils plus ou moins pour les devs donc par exemple Tableau et Power BI qui ne sont pas du tout pour les devs que beaucoup connaissent et des outils bien plus orientés devs comme des frameworks ou que ce soit des frameworks javascript ou des frameworks back-end assez connus je ne vais pas rentrer trop dans les détails vous n'avez pas besoin de savoir tout ça par contre il y a un gros gap au milieu non ce n'est pas ça que je voulais dire et enfin maintenant il y a une nouvelle couche qui s'est ajoutée donc on a une couche pour la présentation une couche pour tout ce qui est traitement back-end une couche pour le traitement de la donnée et maintenant vous avez une nouvelle couche comme Emmerick a montré qui est les services cognitifs les services d'IA donc OpenAI le plus connu et Hugging Face qui est beaucoup moins connu qui est une entreprise franco-américaine si je ne dis pas de bêtises et qui exactement comme Emmerick a montré permet de stocker des modèles de machine learning orientés générative AI et de les interroger soit en endpoint API soit directement vous pouvez télécharger le modèle et le mettre chez vous la petite image que je montrais tout au début sur lequel j'avais ma tête le modèle qui m'a servi le modèle qui m'a servi du coup à générer ma tête il est sur Hugging Face donc si les gens veulent le télécharger refaire des robots en mode transformer ils vont sur Hugging Face The Cloud slash Mecha et ils auront le même modèle c'est devenu assez standard c'est assez cool c'est un peu un GitHub sur lequel vous allez mettre vos modèles déjà entraînés et donc en fait ce qui s'est passé c'est que alors c'était un peu un peu un peu en avant de face avant qu'il y ait la Wave OpenAI c'est que il y a un gap entre ces technologies front-end pour votre business pour la personne qui va utiliser votre application et entre les personnes qui utilisent enfin qui traitent la donnée le point commun souvent c'est pour ça que j'ai parlé de Flask et Django ou Streamlit c'est une technologie c'est le langage de programmation Python et ça a été notre point de départ pour le produit Type-I qui a pour but de simplement relier ces deux mondes pour limiter les échecs de développement donc Type-I c'est une librairie 100% Python qui est de base qui est orientée pour les data-scientistes c'est-à-dire pour les gens qui connaissent plutôt ce monde-là de façon à les amener dans ce monde-là sans qu'ils aient rien à apprendre là-bas donc c'est assez intuitif si vous êtes développeur Python je vous invite à essayer et en particulier si vous êtes data-scientiste rapidement l'entreprise vous pouvez nous starer sur GitHub ça fait toujours plaisir parce que c'est open source on a une partie close source vous pouvez nous contacter si vous en avez besoin je ne vais pas du tout en parler dans ce meeting et enfin on a une partie hosting j'en parlerai ça un petit peu plus tard avec la démo on a été fondé en 2021 on est une boîte singapourienne avec une entité de recherche en France et on est une vingtaine de personnes Type-I elle a eu une grosse difficulté c'est se faire connaître faire connaître c'est compliqué en réalité dans le monde de l'open source il y a beaucoup de compétitivité donc on a fait beaucoup de talks beaucoup d'influenceurs des A4 on a fait énormément de choses et à un moment on s'est dit ok on va surfer un peu sur la live du LLM et on va essayer de créer un projet avec ChatGPT ou de la Generative donc comme objectif on s'est dit on va essayer de faire de l'active learning c'est à dire qu'on va essayer de faire participer les gens dans un micro tutoriel on va aussi en profiter comme c'est de la Generative enfin comme ça serait un truc hosté que nous osterons on s'est dit on va récupérer un petit peu les difficultés de nos utilisateurs les feedbacks c'est en fait le problème quand vous faites une librairie à la différence d'un site web c'est que à part les issues sur GitHub ou certains feedbacks que vous obtenez en direct vous avez assez peu de retours sur votre usage tant que votre librairie n'est pas très utilisée donc je ne sais pas s'il y a des contributeurs open source mais c'est un problème commun que l'on rencontre et on a aussi voulu tester la génération de code sur notre librairie parce que ce qui se passe c'est que notre librairie n'était pas connue par GitHub Copilot et on s'est dit ok soit elle n'est pas connue soit elle est difficilement prédictible c'est à dire que nos interfaces voilà il fallait faire du rack on ne fait pas de rack mais c'est un vrai problème quand vous développez vous aimez à l'heure actuelle souvent avoir GitHub Copilot qui vous donne une petite assistance et GitHub Copilot marche très mal avec Type-i mais c'est majoritairement à l'heure actuelle parce qu'il n'y a pas assez de code pour lui montrer des exemples pour revenir sur ce que disait Emmerich en contrainte on s'est dit il faut que ça soit installable en on-prem ça veut dire qu'on ne peut pas on ne peut pas taper un endpoint d'api comme a montré Emmerich tout à l'heure il nous faut un modèle que l'on puisse installer à la maison et on avait trois mois pour réaliser le projet globalement donc si internet veut bien se lancer super j'ai une petite vidéo après ça est suivi par une démo donc ça va vite ok donc ça c'est l'interface Talk to Type-i rapidement je ne vais pas tout vous montrer on va rentrer des prompts on va générer des graphiques merci Emmerich et ensuite vous pouvez faire d'autres choses comme par exemple processer votre propre donnée pour jouer avec l'application donc là c'est ce qu'on fait on sélectionne un CSV et ensuite dans la vidéo il va jouer avec les données de son CSV donc c'est un outil que vous pouvez utiliser sans être développeur mais vous pouvez générer du code avec ça un peu comme vous le faites par exemple avec Tchadjpt donc ça je vous demande une seconde parce que j'ai enregistré les requêtes que je veux exécuter l'interface j'imagine que vous n'êtes pas trop perdu jusque là on va rentrer un prompt alors c'est totalement fait en Type-i c'est pas donc ça a été codé c'est pas quelque chose qui a été généré par de base alors si on va on a notre rapidement notre CSV on peut voir que l'on a des éléments de ventes de voitures pas forcément des choses très excitantes et ce qu'on va faire c'est qu'on va demander au modèle de nous offrir de nous montrer les ventes Sales by Years in a board shot donc ça va être très similaire à ce que tu as fait tout à l'heure et donc là ce qu'on voit c'est qu'il lance une requête il nous fait un premier filtre sur la table et ensuite il nous affiche un graphique sorti de ça vous avez une autre information donc ce qui est intéressant déjà c'est qu'il vous a sorti il vous a fait des opérations sur la data donc vous avez pu voir ce qui s'est passé derrière et ensuite donc ça c'est affiché dans le bout de code qui est là j'espère que vous le voyez et ensuite il a généré du code spécifique à Type-i donc là si vous ne comprenez pas c'est normal vous pouvez arriver à le comprendre en tant que dev mais ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà vu avant puisque vous ne connaissez pas la plateforme donc ça c'est totalement généré automatiquement ensuite vous pouvez rajouter d'autres informations si vous voulez un petit peu customiser par exemple vous pouvez rajouter with create title et là pareil il va refaire des opérations donc il vous remet la table il va refaire des opérations sur la table il va vous régénérer le graphe en sentant quel titre sera le plus adapté donc ça c'est assez intéressant d'un point de vue utilisateur parce que vous pouvez sans connaître Type-i faire un petit bout de code Type-i et puis mettre ça dans votre application et en fait on peut faire des tutorials où on dit aux gens ok il faut générer ça débrouillez-vous en quelque sorte et ils utilisent le modèle si on essaye de faire un dernier graphe d'ailleurs j'ai fait une faute dans le display ça ne lui a pas dérangé plus que ça sales by countries in a pie chart normalement il nous fait un premier graphique donc c'est important de voir pour la suite vous avez vu il fait d'abord un rafraîchissement de la donnée et ensuite il vous fait le pie chart et vous pouvez voir directement le code donc copier coller ça dans votre application Type-i et ça va parfaitement marcher voilà pour la démo vous pouvez aller dessus évidemment tout Type-i j'ai pas mis le lien ça aurait pu être intéressant que je la mette donc qu'est-ce que l'on fait derrière ça c'est le côté un peu business il n'y a pas d'argent à gagner mais bon c'est un use case business enfin pour nous il y a des leads à gagner donc c'est quand même assez intéressant qu'est-ce qu'on fait derrière alors l'utilisateur on demande display sales by years in a bar chart donc ça il l'appelle l'application Type-i l'application donc TalkToType-i j'ai souvent mélangé les termes par habitude donc il appelle TalkToType-i et il lui dit ok mon utilisateur il veut agréger les données par année et la première chose qu'il va faire en fait c'est qu'il va demander à StarCoder qui est un modèle que vous pouvez trouver sur GingFace qui est fait pour générer du code donc StarCoder vous lui donnez un input je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'Amérique est bien rentré là-dedans et il va vous sortir du code il s'est très bien codé en Python d'ailleurs c'est assez incroyable donc c'est l'équivalent de code d'interpréteur que vous montrez voilà alors il n'interprète pas là juste il génère du code il génère juste du code l'application c'est du pur code oui c'est pas un agent c'est juste un c'est juste un modèle de completion oui voilà il fait de la completion comme copilote donc on lui donne ça et avec ça on lui donne les 4 premières lignes du CSV que vous avez vu tout à l'heure donc avec le header et les 3 premières lignes de données et magiquement alors c'est un peu plus compliqué que ça évidemment mais avec pas grand chose de plus magiquement il vous sort le panda associé donc panda c'est la ligne de référence pour les data scientists donc c'est quelque chose que les data scientists comprendront et donc il vous sort la bonne ligne de panda la bonne exécution et donc là c'est ce que vous avez vu c'est le premier rafraîchissement enfin c'est pas vraiment un rafraîchissement puisqu'il ne met à jour que la partie qu'il doit mettre à jour que le tableau c'est le premier input que l'utilisateur revient donc c'est enfin qui revient à l'utilisateur en premier et juste après ça maintenant qu'il a le panda il va faire appel exactement au même modèle qui n'est pas entraîné qui est celui qu'on a pris sur le game face et il va lui dire maintenant tu vas m'afficher tout ça et en plus de ça il va lui passer un prompt comme disait Amérique tout à l'heure je vais vous le montrer juste après c'est du code type I et il va savoir régénérer la bonne requête donc là si je vous fais rapidement data donc c'est juste la variable en Python tu génères un chart de type bar et tu mets ça et ça en x et y donc c'est assez incroyable et en fait il peut sortir des choses assez compliquées rapidement et ensuite tout ça c'est exécuté alors là il y a de l'exécution mais c'est nous qui le faisons et c'est affiché à l'utilisateur donc c'est exécuté chez vous ? sur le serveur voilà donc ça c'est la tête du prompt donc le langage humain le code Python enfin le code type I qui a généré et ce que vous pouvez voir c'est que par exemple donc je ne sais plus si je vais rentrer ça non je n'ai pas rentré ça mais donc il a appris en fait le titre juste cette phrase juste le fait de rentrer ces éléments là il savait faire après nativement mettre partout des titres donc c'est assez incroyable donc ça c'est un c'est un gros fichier c'est c'est une centaine de lignes je crois quelque chose comme ça donc c'est beaucoup et ce n'est pas beaucoup en même temps vu ce qu'on peut voir derrière ce qui est généré ce qui est intéressant du coup c'est que ça confirme le fait que notre librairie était compréhensif par un par un modèle GPT ensuite ça il a fallu qu'on l'expose alors comme je l'ai dit on est une start-up on n'a pas forcément beaucoup de budget mais on est tout petit donc on est normalement assez agile et si vous voulez déployer un LLM chez vous il vous faut du GPU et ce qu'on ne vous dit pas c'est qu'il vous faut beaucoup de GPU un star coder c'est gros donc la première chose qu'on a fait c'est de la quantisation donc ça diminue la taille de la machine nécessaire le seul problème derrière c'est que vous diminuez les performances donc il y a un entre deux à trouver nous on n'a eu aucun problème à faire la plus petite taille possible c'est quand même assez puissant les modèles sont assez bien faits on a des problèmes de code d'exécution donc on interprète le code qui est généré par le star coder donc ça c'est des énormes problèmes de sécurité je ne sais pas comment ils traitent ça chez Microsoft mais c'est dangereux quand vous exécutez du code tout à l'heure le graphique qui a été exécuté c'est une faille de sécurité pour moi qui me semble énorme qui est acceptable après le code en question le code en question que je montre tout à l'heure c'est exécuté dans une espèce de sandbox dans Microsoft un truc qui est complètement fermé normalement voilà on a dû faire on a dû faire des choses un petit peu similaires et c'est très chronophage de se protéger de ce genre de choses on ne le voit pas de base on se dit oui on l'a exécuté le client le business est très content et nous derrière on l'est beaucoup beaucoup moins et enfin le content generation comme a montré aussi Emric décidément heureusement que tu es là il y a des outils maintenant qui permettent de monitorer ce que renvoie l'IA sinon vous pouvez rapidement arriver à des choses qui ne sont vraiment pas sympas même si StarCodeur comme il génère du code à la fin généralement il génère du code c'est les prints qui peuvent être pas beaux mais sinon ça se passe bien mais ça c'est pareil c'est quelque chose qu'on ne voit pas au début et qu'on se rend compte souvent à la fin parce que les chefs de projet ne sont pas encore habitués à giller avec ce genre de choses il ne faut pas que ça fière des gens c'est sympa enfin rapidement une vidéo parce que je ne vais pas vous présenter de notre offre cloud je vais en discuter juste après plus techniquement donc si vous avez une application TypePi vous pouvez simplement la déployer sur notre plateforme interne vous créez votre compte vous générez votre puissance de calcul c'est ce qui est en train d'être fait on sorte une machine et ensuite vous déployez votre application comme si de rien n'était sans avoir de compétences technologiques ou même d'Ops simplement vous n'avez pas besoin de connaître Azure vous devez juste savoir faire un zip c'est important et si je vous parle de ça c'est parce que ça va être suffisant ça va être suffisant si je veux bien arrêter hop on va tricher donc je suis désolé pour ceux qui connaissent Azure ça va être plus compliqué donc notre ça ça ressemble globalement à TypePi Cloud donc les utilisateurs parlent avec cette partie là ils uploadent leur code dessus derrière il se passe une magie incroyable et on se retrouve avec des manifestes Kubernetes qui sont dans un storage account et qui sont lus par Flux qui permet de synchroniser un storage account avec avec un Kubernetes donc ce Flux c'est du GitOps mais qui peut se faire sur un storage account c'est un peu particulier et donc ça quand on le regarde on se dit c'est génial simplement on va pouvoir mettre du GPU parce que dans la tête de beaucoup de gens il y a du Kubernetes donc GPU c'est facile et tout est simple alors c'est pas vrai c'est pas vrai de une parce que votre cube il est adaptable oui on peut déployer facilement du GPU dessus par contre derrière il y a quand même une stack de monitoring à faire il y a des enjeux financiers énormes et il y a une exploitation à faire de façon à optimiser cette charge financière être une application web sur une machine GPU c'est très riche et en plus comme on est dans une chaîne totalement automatisée parce que nous n'avons pas de toutes nos applications internes en fait sont déployées via Type iCloud du coup on n'a pas de Terraform à un endroit donc on doit tout déployer via cet outil en réalité on se rend compte que les impacts de développement étaient énormes pour nous est-ce qu'on devait mettre à jour notre application on devait mettre à jour les scripts à générer on devait mettre à jour aussi notre cube et donc tout Terraform qui propulse cette plateforme de plus on l'a vu aussi un peu avec Emeric mais Microsoft est super sympa avec nous ils ont filé un sponsorship donc ils nous donnent enfin ils nous donnent du crédit et la petite la petite ligne qu'on n'avait pas vue c'est que le GPU n'est pas inclus dans ce crédit donc ça voulait dire déployer un nœud dans une autre souscription parce que le sponsorship c'est sur la souscription donc c'était un calvaire pas possible donc Microsoft a quand même été super sympa ils nous ont autorisé une machine en GPU le GPU dans le sponsoriste start-up c'est ça ? ouais ça y est pas pas de GPU quota zéro il faut demander une dérogation ouais le dernier 150 000 sur un an c'était pas juste t'avais pas de quota ou c'était j'avais pas de quota et on a dû demander à notre contact direct de nous donner une machine une petite machine donc c'est déjà donc c'est déjà très sympa mais il nous a dit rêvez pas vous n'en aurez pas plus et donc oui ça coûte cher les GPU ça coûte cher j'ai réussi en avoir un sur mon compte nvp est-ce que vous avez pour ? pour ? pour ? je crois pas que je me suis dit mais si quand ça vous fait un WS la frappe en fait votre nom vous pouvez voir vous pouvez voir un autre ADVS comme l'a dit Jean-Philippe quand même il nous donne 150 000 dollars pour ADP c'est très sympa et mettre de la WS pour juste une application c'est beaucoup de travail humain aussi donc on a une super VM là-dedans qui est hors scope sur lequel on vient connecter l'application et donc ça c'est pareil ça peut vous arriver chez vous si vous êtes des grosses boîtes vous avez peut-être entendu parler et cette super VM on s'est dit ok on va l'utiliser au maximum donc on va mettre notre star coder alors attention ça va piquer les yeux voilà on va mettre notre star coder qui nativement ne sait pas prendre une requête web on va lui mettre face à lui un flask un web serveur classique qui va permettre de recevoir des requêtes et comme je l'ai dit tout à l'heure comme notre star coder et celui qui vient de Gingface il n'est pas du tout custom pour exécuter du Type-I on a un modèle de Generative AI qui s'exécute chez nous et qui peut exécuter n'importe quoi tant qu'on veut faire du star coder donc on a ce truc là on s'est dit c'est génial tout le monde peut l'utiliser on peut faire plein d'applications basées là-dessus et donc on a Type-I-Cloud on a tiré un gros trait vers ça un gros flux réseau et on a des applications qui viennent taper cet endpoint et là c'est la petite nuance qui pourrait vous arriver c'est que généralement vous avez vos process qui sont bien faits bien automatisés sur ce que vous connaissez et ensuite vous avez un modèle star coder et vous allez voir vos data scientist vous dites ok c'est un modèle que j'installe chez moi c'est pas un modèle un endpoint d'API comment je mets ça à jour et là c'est un peu la catastrophe parce qu'on n'a pas beaucoup de recul et donc généralement on ne sait pas trop comment faire chez nous déjà ils ne savaient pas faire certains ont peut-être plus d'expérience j'espère mais ils nous ont dit en fait on ne va pas le mettre à jour parce qu'il fonctionne et parce que si on le met à jour ça veut dire que potentiellement il ne va plus savoir exécuter notre prompt et donc c'est assez problématique parce que vous imaginez bien que vous oubliez ce truc là et puis à un moment il ne fonctionne plus ou vous avez une faille de sécurité et donc vous transpirez et oui c'était le bon temps donc s'il y a des gens qui ont ce genre le même genre de problème surtout venez me voir je suis intéressé de savoir vos solutions à l'heure actuelle ce qu'on a dit c'est que enfin on va passer sur du modèle en endpoint c'est parce qu'on y prend trop de... enfin c'est pas possible les feedbacks de tout ça d'un point de vue business en fait la génération de code c'était extrêmement rapide franchement en une semaine les data scientists ils avaient terminé de faire le modèle c'était incroyable on générait du beau code facilement tout ce qu'il fallait par contre nos utilisateurs ils pippaient pas on avait beau faire des tutoriels enfin c'était pas possible les gens ne comprenaient pas ils arrivaient devant le prompt et ils disaient ok mais qu'est-ce que je fais avec ça il y a un csv juste dessous alors vous l'avez peut-être pas vu mais vous avez un petit bouton qui vous permet de créer votre requête de façon un peu plus interactive en fait c'est assez compliqué d'avoir un agent interactif sur votre site web que les gens savent utiliser et veulent utiliser généralement ils cherchent quand même à la souris à aller faire un truc par eux-mêmes donc ça je trouve que c'est un bad buzz pour le lm comparer par contre chat gpt ça marche très bien mais les gens ils arrivent en ayant un autre mindset le monitoring c'est très compliqué je n'en ai pas parlé mais ce qui ressort du modèle il faut le traiter et souvent vous allez être traité à la main donc il y a des humains qui vont analyser le code a été généré par rapport à ce que la personne a été demandé est-ce que c'est pertinent ou pas vous pouvez trigger quelques petites informations est-ce que la personne a copié le code est-ce que la personne a refait une requête mais tout ça c'est un énorme travail en fait et c'est encore très très manuel alors pareil si vous savez automatiser ce genre de choses je suis plus que preneur et ensuite la sécurité nous on n'a pas pu aller jusqu'à exécuter le code dans une sandbox parce qu'on l'exécute au centre de notre application quand même donc c'était un peu un peu tricky on ne peut pas juste renvoyer un CSV c'est un peu dommage mais voilà on sait que si vous travaillez bien vous pouvez nous faire tomber l'application sans problème les éléments intéressants qui vont plus plaire au dev l'avantage c'est que quand vous donnez un modèle je veux faire ça ou mon bout de code il fait ça il ne va pas vous mentir s'il comprend ou s'il ne comprend pas il va vous dire directement je n'ai pas compris à partir de ton modèle je vais essayer de faire ça mais en fait ce n'est pas clair ou c'est clair donc par exemple tout à l'heure je vous ai montré je vous ai montré du code et je vous ai là je me suis perdu excusez-moi c'était l'étape d'après si votre interface elle n'est pas claire et transparente par rapport à des choses qu'il a déjà vu il ne va pas vous générer du bon code donc vous voyez nous en tant que créateurs de librairie on veut que notre interface ça soit très comprensible par tout le monde on veut que les devs quand ils travaillent avec Type-I ça soit naturel pour eux et on s'est rendu compte donc il y avait des choses qui n'étaient pas naturelles et la bonne chose c'est que le LLM il hallucine donc il nous a aussi montré des superbes interfaces à faire et donc c'était une expérience assez intéressante qu'on n'avait pas forcément eu dans TchadJPT parce qu'on n'avait pas assez travaillé avec on n'avait simplement jamais créé un prompt pour TchadJPT en lui disant maintenant crée moi crée moi quelque chose et donc ça on a trouvé que c'était une expérience extrêmement intéressante un dernier point sur le monitoring par exemple tout à l'heure j'ai créé un pie chart on s'est rendu compte qu'il y a des utilisateurs qui demandaient un donut et le modèle ne savait pas du tout envoyer un donut il ne comprenait pas ce qu'on lui demandait et donc c'est pareil on s'est rendu compte que l'interface un utilisateur suivant les termes qu'il utilise il attend un output qu'un humain comprend mais pas la machine et ça sera tout pour moi je pense que vous pouvez lui donner un autre format là il a compris directement on n'a pas enfin personnellement je n'ai pas cherché à faire autre chose après c'est simple c'est lisible oui oui ce qui est intéressant là dedans c'est que la en fait la requête complexe c'est généralement c'est le panda qui va être complexe et pas du tout ce que nous on va demander à notre librairie on a une autre partie je n'en parle pas du tout là qui est bien plus compliquée qui permet de faire des traitements sur la donnée ça fait partie de notre offre payante où effectivement on va créer des interactions on va lancer des choses en clustering là ça devient beaucoup plus compliqué à générer et parce que en fait les pompes deviennent trop petits comparé à la demande d'utilisateur oui alors ça vient pas de moi ça vient que le taipé c'est le serpent le plus rapide au monde il me semble et du coup ils ont voulu faire un jeu de mots entre taipé et le pai de python qui est commun dans les librairies oui alors la consommation d'énergie on n'a pas du tout monitoré enfin on a un monitoring classique dessus donc on ne s'en est pas préoccupé mais je pense que c'est très mal j'ai pu ça pollue tu as remarqué il est intéressant que c'est global sur ton câble en fait globalement sur l'IA l'enjeu de l'expérience c'est pas super important et en plus pour les LM c'est exactement comme pour l'audio en fait c'est cerveau gauche et c'est cerveau droit on parle plus aux yeux mais on parle à la mémoire intérieure qui doit formuler un ton et quand je fais une smart mirror où on parle à un miroir j'essaie de mettre les azaïs ou les machins pour guider la personne état par état parce que c'est pareil si on reste les gens tout seul c'est au cerveau d'imaginer des choses il n'y a plus l'aide des yeux pour faire ce qu'on veut et donc c'est vraiment crucial et je pense qu'on va voir plein de choses dans le monde des images beaucoup d'interfaces ont commencé à apparaître on commence à dessiner et puis le LM va produire des images par rapport au dessin parce que dire même textuellement je veux un personnage avec telle pose tel angle et tel machin c'est super compliqué de se projeter ce genre de truc et donc donc c'est vraiment ça dans votre projet à tenir compte ça en tête l'expérience d'utilisateur qu'il va y avoir derrière c'est autant de temps que le monitoring c'est énorme enfin le monitoring ça arrive un peu plus tard mais l'expérience d'utilisation nous on a pris tout le temps ça a été marrant on a pris des gens un peu au hasard qu'on ne soit pas au co-working on leur a demandé on leur a montré on leur a dit ça fait quoi on dit on ne sait pas après on leur a donné un peu de contexte ils ont essayé de faire des choses ça n'a pas vraiment marché et en plus on voyait les chocs de génération les gens qui n'ont pas connu et qui se sont dit donc c'est plutôt les personnes vers les 60 ans déjà ils avaient une galère un peu à utiliser un site web de façon fluide alors là on leur ajoute en plus il faut rentrer du texte c'est terminé ces gens-là ils ne comprennent pas du tout ce qu'on fait donc les UX designers ils ont encore du travail comment ? il faut être vachement guidé sur la partie pour en tout ouais c'est bon ben merci ben merci merci